Bonjour à vous deux. Bonjour, Charles. Bonjour, bonjour. Alors, on est très, très contents de vous avoir tous les deux. Merci. Et ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, Michel Dissère, donc on est très contents de vous avoir avec nous. Alors, parlons un peu des enfants de la balle. Vous avez écouté un peu l'émission, on parlait de transmettre une entreprise, de transmettre une passion, mais dans votre cas, c'est aussi ça. Est-ce que quand vous avez... quand Charles a commencé, débuté sa carrière, est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez, ou c'est vraiment Charles qui l'a choisi? Oui, bon, c'est Charles, parce que moi, mes enfants, j'ai toujours voulu qu'ils fassent ce qu'ils avaient envie de faire, mais je ne sais pas, Charles, peut-être que le fait d'avoir regardé Music Hall, tout ça, peut-être que ça... Charles, regardez la télé, hein? Mais je faisais plus que ça. J'allais sur les plateaux, j'allais voir les comédiens, les comédiennes, les danseurs, les danseuses se préparer, les éléphants se préparer, les acrobates et tout ça pour Music Hall. C'était dans l'auditorium à Ville-Saint-Laurent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai été captivé par cette magie, bien sûr, des plateaux de télévision, et c'est quelque chose d'insidieux, parce qu'au fond, pendant longtemps, j'ai pensé que je voulais faire la même carrière que mon père. Mais inconsciemment, il y avait ce cheminement-là, qui est l'édition, et inconsciemment, il y avait ce cheminement autre qui se faisait, c'est-à-dire celui de monter sur les planches et de faire soit du théâtre ou de la télévision. Et je pense que c'est par ossement ou c'est en regardant ma mère travailler que j'ai été séduit par ce métier-là. Oui. Mais le théâtre, vous en avez fait aussi, hein? Tous les deux. Vous en avez fait, vous en avez fait aussi, c'est ça? Oui, absolument, oui. J'ai fait, j'ai joué dans plusieurs pièces de théâtre, toujours du théâtre amateur, parce que ma carrière ici à Radio-Canada ne me permettait pas de jouer dans des pièces professionnellement. Mais j'ai goûté au théâtre et j'ai beaucoup aimé ça. C'est une carrière peut-être que j'aurais pu faire, mais j'étais plus tentée par le journalisme électronique. Et c'est comme ça que je suis arrivé aux nouvelles et au reportage. Pourtant, ça va être une drôle de vie d'avoir Michel Disser comme mère. Je me rappelle, moi, je vous voyais à Aujourd'hui avec Wilfried Lemoyne, Femmes d'Aujourd'hui et ensuite. Vous étiez très occupés. D'avoir une mère à la télé, ça ne devait pas être facile pour un garçon à l'école. Ça ne devait pas être facile pour les enfants, j'imagine. C'était à la fois merveilleux et parfois un petit peu difficile. C'était merveilleux parce qu'on adorait voir maman travailler à la télé, on adorait la voir sur les plateaux de télévision, mais aussi c'était un peu difficile parce qu'on aurait aimé la voir un peu plus avec nous. Cela dit, elle réussissait quand même à être très, très présente. Elle était là le matin, elle était là le soir, toutes les fins de semaine. Et quand elle était à la maison, elle était très présente pour nous. Donc, c'était très bien quand même. Et j'imagine, Michel Disser, qui a également l'amour du métier. Tout à l'heure, M. Perreault nous disait, c'est important si on veut transmettre un modèle, que ce soit consciemment ou non, si on est passionné et si on aime ça, même si on est absent, nos enfants vont garder ce côté positif. Est-ce que c'est ça que vous pensez qu'ils ont gardé? Oui, j'imagine. J'imagine. Moi, au fond, j'ai été projetée là-dedans, tout ça, au fond. Moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir une carrière. Je n'ai jamais rêvé d'être connue, etc. C'est par la guerre, moi, que j'ai été projetée dans ça, parce que j'avais un jeune fils, mon fils est né, et au fond, il fallait que je travaille. Alors, comme je ne savais rien faire de mes dix doigts, la seule chose que j'avais, c'est que j'étais bilingue, parce qu'après le couvent, j'étais allée à McGill, donc j'avais vraiment une culture bilingue. Et quelqu'un m'a dit, « Mais des annonceurs s'en vont comme correspondants de guerre, peut-être qu'il y aurait de la chance pour une femme essayée. » Alors, je suis allée, puis j'ai passé l'audition. La première femme, en plus. J'étais la première femme vraiment dans l'information. Marcelle Barth, que j'ai toujours beaucoup aimée, était là avant moi. Elle a été vraiment la première femme, la première spikrine. Mais elle avait sa lettre à une Canadienne, et puis elle n'a jamais été, si l'on veut, dans les tranchées, vous savez. Alors, évidemment, ce métier-là, je me suis mise à l'aimer et à essayer de le faire de mon mieux. Et je suis sûre que Charles, c'est la même chose. Je sais que Charles, il est d'une... Tu es d'un professionnaliste. Ah! On peut toujours compter sur sa mère pour faire une bonne pub. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Très objectif, c'est très objectif. C'est très vrai. Mais vous savez, j'ai fait des tas de choses, au fond. À un moment donné, quand j'y repense, j'ai été meneuse de revues. J'étais meneuse de revues au... La boîte de nuit, là. Jacques Normand l'avait laissée, ça s'appelait Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Urbain-des-Prés, je ne sais plus. J'étais meneuse de revues. J'étais aussi... Je faisais des défilés de mode comme commentatrice. Je faisais du théâtre, à la scène, à la radio. Vous savez, quand je pense à tout ça, puis des enfants, on a eu... J'ai eu cinq enfants, tout à fait. Mais il y a une chose, c'est que nous avons... Mon mari, d'ailleurs, a toujours été très, très présent et il était vraiment comme une mère quand je n'étais pas là. Les enfants sont très, très attachés à lui et c'est un éducateur formidable. Et nous avons toujours fait attention, néanmoins, d'avoir des gens de maison qui étaient vraiment bien et qui s'attachaient aux enfants. Et qui, n'est-ce pas, quand toi, nous étions en Europe, je pense, quand tu as voulu faire l'écureuil, que tu as sauté d'une branche à l'autre. Il a sauté d'une branche à l'autre et il est tombé sur une clôture de barbelé. Tu as eu combien de points de futur? 125. Ah là là, depuis ce temps, il s'intéresse à la science. Oui, c'est ça. La blague, naturellement, ne pouvait pas sauter aussi loin qu'un écureuil. C'est ça. Vous disiez, madame Tissère, que vous aimiez revoir ces images-là. On en a quelques-uns. Oui, on en a quelques-uns. On va regarder ça. On va faire plaisir aux gens à la maison. Maintenant qu'on s'est habitués au new look. J'avais des hommes politiques, j'avais des joueurs de hockey, j'avais des artistes, des écrivains. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous conservez de cette époque-là, cette émission qui a quand même duré 9 ans? Or, il y en a tant, vous savez, mais disons que je suis assez fière de penser que j'ai obtenu, par exemple, la seule interview que l'auteur, le grand écrivain français Marcel Aimé, ait jamais donnée à la télévision. Je pense qu'il n'en donnait même pas à la radio. Les animateurs, Michel Tissère, Wilfried Lemoyne. Ah! On m'a surpris! Ah! On m'a surpris! Votre new look! Je voudrais demander à Charles, Michel Tissère, avec un nom comme ça, on peut penser, ah, ça va être facile pour Charles une fois qu'il va arriver. Mais ça n'a pas été le cas. Je disais des choses, les premières réactions dans le métier, ça a été autre chose. Et même à l'école. Oui. Dans le métier, c'est un métier très compétitif, on le sait. Beaucoup de gens aimeraient le faire et il y a peu d'élus. Alors, quand quelqu'un se présente et qu'il y a eu une mère célèbre, il y a une réaction, je pense, instinctive de la part des artisans présents de se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qui lui permet d'être là? Il est là parce que sa mère l'a pistonné, parce que sa mère l'a aidé. Donc, au début, il y a une réaction humaine tout à fait normale de se dire, au fond, il y a tant de gens qui veulent faire ce métier-là, pourquoi donner une chance particulière à un enfant de vedette? Alors, il y a cette réaction-là. Or, j'ai toujours essayé de fonctionner sans pistonnage. Et donc, je savais qu'en me lançant dans ce métier-là, d'une façon ou d'une autre, je me jetais dans la gueule du loup. Mais les gens ont été quand même, à la longue, très gentils et très accueillants. Et quand on fait bien son métier, quel que soit le travail qu'on fait, on finit par être accepté. Et quand on fait le travail qu'on fait, on fait le travail qu'on fait pour nous. – Sous-titrage FR 2021